Quand tu analyses un récit, cela peut être un extrait de conte ou bien de roman, tu dois te poser deux questions cruciales. Elles sont absolument indispensables pour tes commentaires de texte ou bien tes analyses linéaires. Qui est-ce qui raconte l'histoire et comment est racontée l'histoire ? Ces deux points vont ensemble et c'est la raison pour laquelle j'ai créé deux courtes vidéos complémentaires. La première, celle-ci sur les types de narrateurs qui existent, il faut vraiment commencer par là. Et la seconde, sur les trois points de vue narratifs assortis d'exemples, pour que tu y vois plus clair. Un récit est une suite d'événements réels ou imaginaires racontés par un narrateur ou une narratrice. Généralement, l'écrivain écrit le récit et le narrateur raconte l'histoire. Il ne désigne pas la même personne, sauf dans un cas particulier, le récit autobiographique, bien sûr, puisque dans ce cas-là, l'écrivain raconte sa propre histoire. Il est donc l'auteur, le narrateur et le personnage principal. Dans tous les autres cas, l'auteur invente un narrateur et toi, tu dois te demander quel type de narrateur il a sélectionné et pourquoi. Je te rassure, dans les grandes lignes, ça n'est pas très compliqué, c'est même assez logique. Deux types de narrateurs existent. Le premier, qui participe à l'histoire, on l'appelle le narrateur intérieur. Le second, qui ne participe pas à l'histoire, on l'appelle, je te le donne en mille, le narrateur extérieur. Tu me suis pour le moment ? Je te propose d'aller un petit peu plus loin et de voir ensemble quelques subtilités. Le narrateur qui participe à l'histoire, autrement dit le narrateur intérieur, peut être soit un narrateur, personnage principal. C'est le cas lorsque le narrateur est le héros de l'histoire, que tout tourne autour de lui. Il utilise à ce moment-là le « je », la première personne du singulier, pour s'exprimer. Le narrateur peut être également un narrateur témoin. C'est le cas lorsque la personne qui raconte l'histoire n'est pas le héros ni l'héroïne, mais un personnage secondaire qui suit les aventures du personnage principal. À ce moment-là, il peut utiliser le « je » ou bien le « il » ou le « elle » lorsqu'il fait référence au héros ou à l'héroïne. Je te donne deux exemples très rapides. Dans l'étranger d'Albert Camus, Meursault est le narrateur et le personnage principal de l'histoire. Voici un extrait de l'inquipide du roman, le début du récit, qui est un peu particulier. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de Vieillard est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après-midi. Dans Le Grand Moulne d'Alain Fournier, le narrateur est Françoise Sorel, personnage secondaire du roman. Il raconte les aventures de son camarade de classe Moulne, qui est le véritable héros de l'histoire. En tant que narrateur témoin, Françoise Sorel utilise parfois le « je » comme dans l'extrait suivant. « Il arriva chez nous en dimanche. Je continue à dire « chez nous » bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt 15 ans et nous n'y reviendrons certainement jamais. » Et parfois, le narrateur utilise la troisième personne du singulier pour désigner son camarade, comme c'est le cas ici. Moulne commençait à se fatiguer de regarder à la vitre lorsque, soudain, dans la profondeur du bois, il eut un éclair suivi d'une détonation. Les chevaux partirent au galop et ils ne suent pas d'abord si le cocher en blouse s'efforçait de les retenir ou, au contraire, les excitait à fuir. Lorsque le narrateur est extérieur, autrement dit qu'il ne participe pas à l'histoire, alors deux cas de figure peuvent se présenter à toi. Soit le narrateur ne fait aucun commentaire. À ce moment-là, tu l'appelles le narrateur caché ou effacé. Soit le narrateur intervient dans le récit, fait des commentaires et s'adresse même parfois au lecteur. À ce moment-là, c'est ce que l'on appelle le narrateur intrusif. Dans cet extrait de l'éducation sentimentale au roman de Flaubert, le narrateur est effacé ou caché. Autrement dit, il ne fait aucun commentaire dans le récit. Elle était assise au milieu du banc, toute seule, ou du moins, il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle leva la tête. Il fléchit involontairement les épaules et, quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda. Dans le chef d'œuvre inconnu de Balzac, le narrateur s'adresse à ses lecteurs et fait donc des commentaires. Imaginez un front chauve, bombé, proéminent, retombant en saillie sur un petit nez écrasé, retroussé du bout comme celui de Rabelais ou de Socrate. Mettez cette tête sur un corps fluet et débile et vous aurez une image imparfaite de ce personnage. Petit récap ultra rapide, le narrateur intérieur participe à l'histoire. Il peut être la même personne que l'auteur dans le cas d'un récit autobiographique, un narrateur personnage principal s'il est au centre de l'histoire ou un narrateur témoin s'il est un personnage secondaire et qu'il est le témoin des aventures du héros. Le narrateur extérieur ne participe pas à l'histoire, il n'est pas un personnage en chair et en os. Il peut être un narrateur effacé qui ne fait aucun commentaire ou un narrateur intrusif qui fait des commentaires et prend à partie le lecteur. Avant de regarder mon autre vidéo indispensable sur les points de vue narratifs, mets-moi un petit pouce levé pour m'encourager. A bientôt !